Amélie, on va récapituler un peu votre parcours. Ça vous va ? Vous buvez pendant le magnéto ? Et puis après, c'est l'affrontement, d'accord ? C'est parti. Maintenant, vous êtes beaucoup plus forte. Allez, Gaëlle Legras. Depuis quelques mois aux quatre coins du monde, Amélie s'amuse à balancer des pralines à ses adversaires. Du coup, elles explosent toutes, toutes, enfin, sauf les Sir Williams. Mais tout de même, après sa victoire au tournoi de Montréal, une demi-finale à Wimbledon, puis une autre demi-finale la semaine dernière à Flushing Meadows, Amélie fait désormais partie des meilleures mondiales. En fait, il faut dire que dès le début, comme ici, à l'âge de 13 ans, on s'est vite aperçu qu'elle avait déjà une certaine aptitude à la distribution de pralines. Tous ses entraîneurs, que ce soit l'INSEP ou à Roland-Garros après, nous disaient qu'elle avait un potentiel physique exceptionnel. À la limite, parfois, elle avait des résultats supérieurs que ce que les garçons de sa génération pouvaient produire comme résultat. Alors, logiquement, à 17 ans, encore un peu plus puissante, Amélie remporte ses premiers gros tournois. Wimbledon, puis Roland-Garros junior, toujours avec la même patate. Elle intègre ensuite le circuit senior et signe son premier coup d'éclat en Australie, où elle atteint une finale d'un grand chelème pour la première fois à 19 ans. Ça se passe donc plutôt pas mal pour Amélie, qui, pour se sentir tout à fait bien, décide alors également d'être claire avec tout le monde à propos de sa vie privée. Un beau jour de sa vie, Amélie a décidé qu'elle n'avait pas envie de se cacher, qu'elle n'avait pas envie de fuir les photographes, qu'elle aimait suffisamment sa copine pour ne pas la laisser dans l'ombre aussi. Et puis aussi dire, je suis homo, c'est ma vie, etc. Et elle a fait ça de façon très simple, en plus. Malgré la réaction pleine d'intelligence de cette petite peste de Martina Inghis, Amélie ne semble alors pas vraiment atteinte. Avec son côté fonceuse déterminée, elle donne donc l'impression de posséder un moral à toute épreuve. Et pourtant, c'est encore loin d'être vraiment le cas. Pour moi, Amélie, c'est une Formule 1, quoi. Donc une Formule 1, ça va toujours au maximum de ses possibilités, mais malgré tout, ça reste fragile. Elle est sensible au regard des autres, à ce que peuvent dire les autres, même si elle a une apparence comme ça, où elle doit être très forte, très sûre d'elle. A cause de cette fragilité, la carrière d'Amélie passe donc par des hauts et des bas. En 2001, par exemple, après avoir gagné 4 tournois, elle arrive à Roland-Garros ultra-favorite. Mais devant tout ce public, qu'elle ne veut surtout pas décevoir, elle se fait sortir au 1er tour par une joueuse plutôt modeste. Elle avait les épaules baissées. On sentait qu'elle avait peur, quoi, tout simplement. Je dois se dire zut, à tort. Elle se dit je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez forte. Je n'y arrive pas. Zut, je viens de manquer un cours facile. Et puis elle prend sa raquette, elle creuse un petit trou et elle se met dedans. Alors, comment a-t-elle fait pour vaincre en partie ses démons et devenir aujourd'hui beaucoup plus forte ? Au terme d'une très longue enquête, une conclusion s'impose. Il y a 3 raisons évidentes. La première, le travail qu'Amélie a entrepris avec sa psy commence à porter ses fruits. Ce n'est pas lui dire tu vas être la plus forte, tu vas les gagner. Pour ça, elle n'a pas besoin de psy. C'est vraiment la prise de conscience de ce qui lui permet d'être bien, voire heureuse et très heureuse. La deuxième, Amélie est curieuse. Elle lit beaucoup, elle aime donc apprendre. Et du coup, elle a réussi à tirer profit de ses échecs pour s'améliorer. Et la troisième, celle du spécialiste, donc la plus importante. Ça n'a absolument rien à voir ni avec les bouquins ni avec la psy. Elle surprend ses adversaires par son culot. Peut-être qu'elle a développé ça au poker ou à la belote. Mais par moi, elle est surprenante. Elle déstabilise ses adversaires grâce à ça. Alors que par le passé, elle était beaucoup plus prévisible. Voilà, le secret d'Amelie Moresmeau. La belote. La belote. Simple, j'en fête. Et les William, c'est que jouent au poker, elles font quoi les William ? Elles doivent jouer beaucoup plus que moi. Ah oui, c'est ça. Vous êtes l'invité la plus dure à convaincre depuis deux ans de venir dans cette émission. C'est vrai, ça a pris du temps. Ah oui, ça a pris du temps. Vous courez très vite, on vous a couru après, mais ça a été un peu compliqué. Et alors aussi, si je peux me permettre, celle qui verrouille le plus les choses. Ce reportage qui était quand même... Vous vous rendez compte, je suis toute jeune, j'arrive, je me jette dans la gueule du loup. Vous avez des questions qui m'a posé. Si j'avais verrouillé, la moitié des questions. Non, mais votre management, par exemple, ce que je peux comprendre, mais je me suis dit pour un homme politique, ça serait logique, mais il est venu voir le reportage, nous a fait changer des petites choses, etc. Non, parce que... Comment ça se fait que vous êtes aussi soucieuse, parce que ça dépasse le cadre de cette émission, avec les médias ? Non, mais je vous explique. C'est vrai que sur mon parcours, depuis que je suis un petit peu connue au niveau médiatique, c'est vrai que j'ai eu pas mal de hauts et de bas. Et j'aime bien, maintenant... Cadrer les choses. Ouais, savoir de quoi on va parler. Mais c'est un supplice, les interviews ? Non, pas du tout, sinon je serais pas là. Mais vous voulez avoir toutes les... Non, mais attention, j'ai envie de rester naturelle et c'est ce que je fais ce soir, il n'y a aucun problème. En tout cas, le management, il doit flipper un petit peu, parce qu'en fait, vous avez un caractère de cochon. Vous, vous dressez un tableau aussi, vraiment, c'est sordide, quoi. Non, mais il paraît qu'après un match, par exemple, quand vous perdez ou un truc comme ça, vous pouvez envoyer bouler tout le monde. Non, je suis pas l'impression. Vous êtes calmée, apparemment. Ouais, non, mais bon, ça a dû m'arriver, évidemment. On n'est pas contents, vous vous faites une mauvaise émission, vous sortez... Et mes gifs ! C'est moi qui prends, c'est... Je la barre. Je la barre ? Regardez dans quel état elle est allée, d'ailleurs. C'est moi qui prends. Elle n'était pas comme ça, avant. Non, j'étais jeune. J'étais jeune et jolie. Je pense qu'elle n'est pas la seule, certainement. Ariane, si elle est la seule, comme ça, il n'y en a pas de... Ça, c'est autre chose. Mais l'adrénaline, imaginez ce que c'est qu'un match. Je peux comprendre qu'en sortant, on est à un moment un peu... Il y a la déception, il y a la colère, bon, il y a une... Ça se manifeste d'une façon ou d'une autre. Là, je suis un peu plus calme. Ouais, ça se voit. Vous avez travaillé sur vous-même. Un petit peu. D'ailleurs, c'est le champagne. Ah, pardon. Aussi, aussi. Et alors, vous avez la niaque. Vous dites, par exemple, des autres filles, « Je ne supporte pas les chieuses qui râlent sur toutes les balles. Je ne peux pas sentir les bêcheuses qui disent à peine bonjour. Si je joue contre une fille que je ne peux pas saquer, je peux me surprendre à la faire courir, à l'user, voire à l'humilier. » Des noms, des noms, des noms, des noms. Non, mais c'est vrai que, bon, quand on n'apprécie pas forcément quelqu'un... Qui ? Qui ? Bon, elle est dedans, ma soeur-là. Elles ne sont pas en France. Elles ne sont pas en France. Elles ne sont pas en France. Elles sont comment, alors ? Elles sont soeurs ? Non, mais bon, je crois qu'un petit... Ça commence par là, je t'ai permis par un guisse. Il y a, oui, il y a un petit peu la suissesse, un guisse, mais bon, je crois que... Je me suis adoucie avec le temps, tranquillement, je crois que je... Pour gagner, il faut haïr l'adversaire ou pas ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une part de haine, mais en soi, l'intérieur, elle n'est pas forcément envers l'autre. Mais on laisse exploser, effectivement, une part de violence. Parce que vous avez dit, à un moment donné, désormais, en plus de vouloir me battre, j'ai la haine. C'était après que Martina Inguin s'est sorti son truc formidable vous concernant, en disant que vous étiez quoi ? La moitié d'un homme, je ne sais pas quoi. Elle était très intelligente. C'était une lumière. Oui, c'était une lumière. Là-dessus, derrière, quand vous la retrouviez sur un cours, d'abord, vous ne l'avez pas giflé hors du cours ? Non, mais je crois que... Vous auriez dû... Un coup de raquette. Un grand coup de race. Non, mais je crois que la meilleure chose à faire, c'était simplement de l'ignorer et d'essayer de passer au-dessus de tout ça. C'est dans votre caractère, ça ? Parce que vous avez l'air... Ça a été difficile. Vous êtes impulsive. Ça a été difficile, j'avoue. Oui, un bon coup de tête, non ? Mais aujourd'hui... C'est dépassé. Aujourd'hui, elle est dixième. Elle est dixième mondiale et vous êtes septième. Voilà, la roue tourne. Elle est derrière. La roue tourne. Mais bon, elle a dominé le tennis féminin pendant quelques années. Oui, mon joli. Mais le milieu du tennis féminin... J'avais reçu Nathalie Tosia qui avait sorti un bouquin en disant que toutes les filles se détestaient, que c'était une haine pas possible. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas ça ? Vous, vous disiez par exemple... Il y a des filles avec qui on ne s'entend pas. Je veux dire, c'est normal, comme dans tous les milieux. Mais je crois aussi qu'on a des amis. Nous, à la télé, on aime tout le monde, Frédéric. Ah oui, c'est une grande famille. Mais alors, on fait partie de la même famille en plus maintenant. C'est top. Bien sûr. Pourquoi on fait de... Pourquoi ? Vous faites de la télé aussi. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle en tout cas. Ah, ok. Non, non, par exemple. Vous ne voyez pas. Vous ne vous rassoupez plus. Non, mais je me disais, Est-ce que j'ai été rachetée par un démo ? Pas encore. Non, d'accord. Non, pas encore. C'est quoi vos relations aujourd'hui avec Tosia ? Elles sont bonnes parce qu'on a eu une explication suite justement au livre qu'elle a sorti. Parce que qu'est-ce qu'elle balançait sur vous dans le bouquin ? Elle critiquait un petit peu sur le fait que j'ai révélé ma vie privée. Bon, il y avait pas mal de choses. Et puis voilà, moi, j'ai eu envie à un moment donné d'avoir une explication avec elle, de lui dire ce que j'avais à lui dire, sans passer par la presse ou X ou Y. Ça s'est bien passé. Mais quand vous dites par exemple que je crois que c'était un 31 décembre, vous l'avez passé toute seule dans un McDo à Nouvelle-Zélande avant un tournoi, parce qu'il n'y avait aucune fille avec qui vous aviez envie d'aller dîner et inversement, ça a l'air quand même d'être chaud. Je vais avoir 15-16 ans. Je crois que ça fait partie des choses qui m'ont aussi renforcée et qui m'ont peut-être permis à un moment donné de me surpasser. Ariane ? Mais qu'est-ce qui vous a le plus blessée justement quand vous avez parlé de vos haussexualités ? C'est les autres... Vous avez du mal à... C'est-à-dire qu'on m'a amené du champagne comme tout le monde ? Ou pas comme tout le monde, genre il n'y a aucun verre et... Et vous, il est en bas, là. Ariane est troublée. Elle a l'air d'être troublée. Qu'est-ce qui vous a le plus gênée ? C'est les autres joueuses ou c'est les journalistes et quoi ? C'est un petit peu... Non, pas du tout. C'est les journalistes, surtout. Je crois que je n'étais pas prête à assumer l'ouragan qu'il y a eu après. Vous l'aviez quand même anticipé, l'ouragan ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'imaginez pas une seconde que ça allait se déchaîner comme ça derrière ? Non, mais non. Ils n'ont pas été très gentils dans les interviews après qu'elle... C'était pendant sa vie, ça ? C'est ça ? Attends. Est-ce qu'elle a balancé ? Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Et l'autre, d'Avenport ? On l'a dit tout à l'heure, Serge. C'est le champagne aussi, ça. Il est fort, celui-là. Vous savez qu'elle est pire que moi. Elle commence. Elle commence à vous bouffer les bichos, d'ailleurs. Je sais, c'est son émission, maintenant. Amélie, si c'était à refaire, vous le referiez ? Je le referais, mais peut-être différemment. C'est-à-dire différemment ? Je mettrais peut-être un peu plus les formes quand je vois ce qui s'est passé. Après, la folie que ça a été, pour moi, je ferais peut-être un petit peu plus en douceur. Le pire pour vous, ça n'a pas été les guignols ? Je ne les ai jamais vus. Oh non, c'est impossible. Je vous promets. Jamais vus ? Oui, jamais. Vous imaginez un gorille. Oui, mais on me l'a décrit, bien sûr. Il y avait pire, ça aussi. Non, mais ça m'a fait mal. Tout ça, c'est des choses vraiment qui m'ont fait mal au début. Et maintenant, je... Je m'en fous, quoi. Je veux dire, je suis bien. Puis je les emmerde, quoi. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. C'est vrai qu'ils ont un peu surdéveloppé votre carure puisque c'est de la caricature. Et moi, j'ai été étonné en vous croisant. C'est la première fois qu'on se voit. C'est vrai, j'avais l'image d'une fille hyper costaude et en fait, pas du tout. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est parce que vous regardez les guignols. Mais non, je vous regarde sur les cours. Non, non, mais c'est que sur le cours, vous êtes impressionnant. Mais c'est pas aussi l'espèce de bourrage de crâne que les médias, à un moment donné... Non, 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 je vous promets quand on vous voit avec un chien... Mais tout le monde me dit ça, c'est sûr. Vous en avez conscience ? Ben non, je sais pas, je me vois pas à la télé. Vous regardez jamais à la télé. Je suis sur un cours, même en regardant la télévision, il y a une puissance... peut-être dans l'effort, tout ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, moi, je suis pas spécialiste du tennis, j'y connais pas grand-chose, mais c'est qu'aujourd'hui, les tennis-foumanes, elles ont une carure. Ça devient de plus en plus physique, ouais. Ouais, et on peut pas s'empêcher de penser que vous prenez des trucs, peut-être pas vous, mais comment vous expliquez que vous êtes tous hyper développés comme ça ? Non, mais moi, c'est vrai que comme le disait Lionel Chamoulot tout à l'heure, j'ai toujours eu des qualités physiques exceptionnelles et... Je me flatte un petit peu, hein ! Non, mais autant le dire ! Vous êtes la mieux placée pour le dire ! Vous construite ! Ouais, mais écoute, c'est dingue ! Vos copines, les William, elles sont comme ça aussi ? Moi, je veux pas faire de langue de bois ou quoi que ce soit, moi, je veux dire, j'ai jamais rien entendu. Maintenant, peut-être que ça existe favorable au contrôle antidopage, c'est forcément... Moi, je suis favorable un petit peu, non ? Et il doit y avoir... Moi, je suis favorable au contrôle sanguin aussi, surtout, maintenant, mais... Frédéric, encore, vous faites oui, 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 comme ça, mais que ça peut vous faire que je sois favorable au contrôle sanguin ? Lui, il a pas un verre de champagne, il a un verre de whisky ! Je vous remercie, vous allez prendre les tics de tous les animateurs télé et c'est terrible, ça, hein ! Peut-être faire... Ouais, 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 c'est mieux ! Ouais, ouais, ouais ! Non, mais bon, c'est sûr... Peut-être que ça existe, mais je crois que j'ai pas envie de dire des choses qui sont pas vraies. Mais vous avez des soupçons ? Oui. Un petit peu... Ouais, quand même. Toujours les mêmes, les sœurs. Ça commence par un W, c'est fait par un Yams ! Surtout une, oui. C'est là qu'ils commencent à foutre ta merde. Non, mais là, je m'en fous. Je suis pas en couple avec les Williams. Là, en tout cas, vous êtes numéro 7. Plus 4 ans, ça va. Ça peut être pas mal. Un peu incestueux en même temps. Bah, de leur côté, oui. Et il y a tout en même temps, oui. Ce sont un peu vos bêtes noires, les Williams. Oh ! Bon, voilà, énorme, Marianne. Énorme ! La première fois que vous faites suer, d'habitude, c'est pour moi. C'est pas... Non, c'est pour vous, oui, vous en euez, vous. Là, vous êtes quoi, numéro 7 ? Oui, c'est ça. Vous l'y êtes dans le top 10 il y a 15 ans, donc vous y êtes arrivée. Vous croyez pouvoir obtenir la première place ? J'espère. Ou alors, c'est comme Schumacher dans le F1, vous les dégommerez jamais comme lui, on le dégomme jamais. Non, c'est vrai que je disais ça il y a quelques temps parce qu'elle paraissait intouchable. C'est vrai que là, à l'US Open, je me suis sentie vraiment toute proche. Oui. Et j'ai envie de dire que ce sera pas éternel, qu'elles domineront pas le tennis féminin de cette manière tout le temps, quoi. Vous avez quoi ? Vous avez 23 ans ? Vous pouvez jouer jusqu'à quel âge ? 30 ans. Trentaine d'années, oui. Ah ouais, donc vous avez le temps de les bouffer. Et elles ont quel âge ? Non, mais le problème c'est qu'elles sont plus jeunes que moi. Ah, elles sont plus jeunes que vous. Ah ouais, d'accord. C'est bon ! Ils se décoincent quand même, ils se décoincent. Vous allez bientôt les niquer. Tu vois, les niquer. Il vous manque quoi ? Il vous manque quoi pour les... Comme disait M. Bec Bédé, les niquer ? Un petit peu d'expérience. C'est vrai qu'elles font des demi-finals. Les finales de Grand Chelem, là, elles ont fait 3 d'affilée. Ça ne m'est pas arrivé. Mais c'est ça qui va les user aussi. C'est là où il y aura des choses qui vont se passer. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas éternel. La roue va tourner un moment. Et puis même il y a des choses physiques qui arrivent à force. Hélas. Un petit accident. Ouais, comme ça. Des frappes qui lâchent. On vous a mis au volant. Je vais vous mettre ça. Voilà, c'est gentil. J'ai vu que vous vivez en Suisse. J'imagine que c'est pour le paysage. Je suis revenue exprès pour vous. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Mais c'est que pour le paysage, Amélie ? C'est pour différentes choses. Le paysage, effectivement, c'est une raison. Il y a d'autres raisons que vous imaginez. Oui. Les porches préférent l'air de la montagne. Mais honnêtement, il y a la tranquillité. Il y a ailleurs aussi la tranquillité. Puis le fisc, quoi. Ailleurs aussi. Voilà. Mais c'est important. Pourquoi vous êtes partie ? Franchement, c'est pour le fisc au départ. Oh là, vous allez faire tomber votre... Faites-le tomber sans M. Lama, mais pas... C'est genre dans cette émission, tous les trois. Vous êtes des poches trompes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? M. Pourel, le pire, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Et en plus, vous avez un bon verre. Non, c'est pour manger des raclettes. J'adore le ski. D'ailleurs, j'ai hésité entre le ski et le tennis quand j'avais une dizaine d'années. Vous avez bien choisi. Et donc, je voudrais me rapprocher un petit peu de la montagne. Très bien. On vous croit. C'est quoi les prochaines échéances, là, pour vous ? C'est Moscou, Stuttgart, Zurich et Los Angeles. Bon, pas mal. Ça vous fait voyager. Comme ça, vous fait quitter l'air de la montagne pour... Enfin, Moscou, c'est moins marrant que Los Angeles. Oui. Ah oui, vous faites la fête à Los Angeles ? Ben non, mais c'est le soleil. Ah oui. C'est un petit peu plus sympa, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Vous voyez, Mélif, allait venir il y a deux ans. Je ne vous aurais pas bouffé. Voilà. Mais c'est parce que j'ai bien verrouillé. Oui, vous avez bien verrouillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.